Chers amis de la toile et des tableaux de maths, salutations respectueuses. Puisse l'œil de Kaisa éclairer votre jeu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, hop un clic, mais aussi un pouce bleu sous la vidéo, hop un deuxième clic et tout va bien. La chaîne gagne en audience et on file à toute vitesse vers la barre des 400 abonnés. Aujourd'hui, vidéo consacrée au Gambi-Inglund qui se caractérise par la séquence de coup suivante, D4 de la part des Blancs, donc l'ouverture du pion dame, ce à quoi les Noirs répondent E5, sacrifiant effectivement Gambitant le pion E5 central, laissé sans protection. Les Blancs vont se faire fort d'accepter le pion généreusement offert par leur adversaire, mais qu'est-ce qu'on voit en retour ? Eh bien, c'est que les Noirs ont obtenu des diagonales ouvertes pour leur dame et leur fou de case noire, et ils vont donc compter sur ces compensations et tenter d'obtenir un développement supérieur au Blanc, en échange du pion sacrifié. C'est la définition même d'un Gambi. Cette ouverture a été originellement baptisée Gambit-Charlick, du nom semble-t-il de l'échequiste australien Henri Charlick, qui introduisit à la fin du XIXe siècle la variante D6. Mais c'est suite à un tournoi thématique organisé fin 1932-début 1933 par un certain Fritz Inglund à Stockholm que le Gambit obtient son nom définitif. Entre parenthèses, un tournoi thématique est un tournoi où l'on décide que toutes les parties, du début à la fin du tournoi, seront jouées à partir d'une seule et même ouverture, et ce par toutes les joueuses et joueurs présents. Je vous souhaite un excellent visionnage. Donc dans cette vidéo, ce ne sera pas le deuxième coup D6, mais bien le coup cavalier C6 qui sera étudié. Et l'idée c'est quoi ? Tout simple, on développe le cavalier sur sa case naturelle, et on va tenter de récupérer le pion E5 dans les meilleures conditions possibles. Raison pour laquelle les blancs jouent cavalier F3, et ils ont encore plus de raisons que d'habitude de jouer ce coup, ils s'accrochent tout simplement au pion, et interdisent à leur adversaire sa récupération immédiate. Raison pour laquelle les noirs vont jouer un coup qui sort un peu des sentiers battus, puisqu'ils vont jouer Dame E7. Ce coup a l'apparence irrationnelle, puisqu'il bloque le fou de case noire, a en fait une idée toute simple, c'est d'appuyer sur le pion E5 pour le récupérer coûte que coûte. Et ici les blancs vont jouer une imprécision, qui va être très importante, déterminante pour la suite de la partie, puisqu'ils vont absolument vouloir s'accrocher au pion, ce pourquoi on ne peut les blâmer, et ils vont jouer fou F4. Mais l'idée c'est quoi ? Et bien malgré qu'ils aient sorti une pièce là encore sur une case naturelle, et qu'ils protègent leur pion de plus, et bien ils ont abandonné l'aile Dame et la protection du pion B2. Raison pour laquelle les noirs vont jouer Dame B4 échec. Alors on attaque donc le roi, mais aussi le pion B2 et le fou fourchette, et bien non me direz-vous, puisque les blancs vont jouer fou D2. Alors évidemment, si on avait voulu interposer par cavalier C3, bloquant l'échec et attend le développement, Dame B2 aurait été possible, mais surtout Dame F4 qui gagne une pièce pour les noirs. Donc ici, c'est fou D2 qui a été joué, et je note qu'après Dame B4 échec, si on cherche à parer par Dame D2, et bien Dame prend B2 gagne une tour, puisque sur le coup Dame C3 qui protégerait par rayon X, surviendrait le clouage très désagréable fou B4, qui gagnerait la Dame, puisque la Dame serait clouée de façon absolue, derrière elle se trouverait le roi blanc. Donc c'est le coup fou D2 qui a été joué, quoi d'autre me direz-vous ? Et maintenant, les noirs jouent Dame prend B2, ils vont récupérer leur pion de moins, donc pas sur E5, mais sur B2, et vous allez voir que tout va s'accélérer, et tout va mal aller pour les blancs, qui vont jouer le coup fou C3. Alors si on avait joué le coup cavalier C3, ça aurait pu être possible, mais ici peut-être cavalier B4, menaçant directement la prise du pion C2, et la fourchette aurait été désagréable. Bref, toujours est-il que fou C3 a été joué, là encore pour défendre la tour par rayon X, mais maintenant, et bien les noirs vont employer la même technique, ils vont jouer fou B4, clouant le fou de façon absolue, donc le fou ne peut pas prendre la dame B2, les blancs vont jouer Dame D2, protégeant leur fou, mais maintenant, et bien tout simplement, fou prend C3, évidemment cavalier prend C3, serait sanctionné par Dame prend A1 échec, on a gagné la tour, cela se passe de commentaire, et si à la place, c'est Dame prend C3 qui est joué, et bien c'est là le piège, il y aurait le coup Dame C1 échec et mate, qui clôturerait la partie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, et déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, encore une fois, c'est très important pour moi, likez la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao !